Musique Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'année 2018 Je voulais revenir sur mon année 2018 en 22 points Parce que j'ai 22 ans Bientôt 23 Je m'étais dit que ça pourrait être cool de revenir sur les points importants que je retiens aujourd'hui de mon année 2018 Alors tout premier point, je suis rentrée de Londres J'ai vécu à Londres pendant la fin de l'année 2017 Pendant 5 mois Et début 2018 en janvier, je suis revenue, je suis rentrée Mais je sais que je vais y retourner Et pourquoi pas pour y vivre parce que j'adore cette vie J'ai retenu de cette année 2018 que j'avais une tête de bébé De tête, je suis plus jeune que mon âge, surtout quand j'ai les cheveux lisses Cette année, je l'ai encore plus ressentie que d'habitude Tout le monde pense que je suis jeune, voire beaucoup beaucoup plus jeune Quand je travaillais en tant que surveillant dans un collège Il y a certains profs qui me prenaient pour une grande troisième Alors que mon brevet je l'ai eu il y a 8 ans en fait Troisième point, aller à Disney un mercredi plus vieux en période scolaire C'est le bon plan, honnêtement je vous conseille, vous faites plein 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 d'attractions Et ça je le retiens dans l'année 2018 parce que c'était trop bien comme journée Mes voyages de cette année, ça a été Rotterdam et Amsterdam J'ai découvert Barcelone pour la première fois cette année Je suis partie en Andalousie cet été C'était vraiment un beau voyage, hyper riche en émotions et tout Par rapport à ma famille, c'était vraiment très chouette Cinquième point, j'ai repris les cours L'année dernière, j'avais arrêté les cours pendant un an En septembre, j'ai commencé mon master Six, le film de l'année pour moi, ça aurait été The Greatest Showman Vraiment le meilleur film que j'ai vu en 2018 tu crois Sept, bah quand même, on est champions On a gagné la coupe du monde et ça a vachement marqué mon année Comme celle de tous les français je pense, en tout cas la plupart Ça a été vraiment magique comme période, la coupe du monde Et surtout la finale, une des plus belles soirées de mon année 2018 Un point hyper important que je tire de cette année Vous allez dire c'est bateau mais en même temps c'est tellement réel Que je suis obligée de le mentionner C'est hyper important de s'aimer et de s'apprécier De se sentir bien dans son corps et dans sa peau Pose-toi et pense à toi Et ça fait un bien fou en fait Et je sais que c'est hyper bateau de dire ça Je suis mauvaise en conseil des psychologés Faut penser à soi parce que personne ne le fera à ta place Si manger sain ça te fait te sentir bien, bah mange sain Si faire du sport ça te fait te sentir bien, bah fais du sport Si manger McDo tous les jours ça te fait te sentir bien, bah mange McDo De tous les jours, moi ça passe beaucoup par les vêtements Quand t'es à l'aise avec toi et avec ton corps Tu portes des vêtements que t'aurais jamais osé porter Même si tu les kiffais avant Et du coup tu te sens encore mieux Genre, slay dans la rue, tout de suite marches comme ça Pam pam pam, t'arrives, ouais c'est moi Enfin bref Le fait que mon copain ait un peu changé de vie Qu'il soit mieux maintenant et tout Dans sa vie accomplie, qu'il sache ce qu'il veut faire et tout Et du coup bah je suis grave fière de lui Je suis grave fière d'être là dans cette période de sa vie à ses côtés et tout Une autre leçon hyper bateau mais qui est tellement importante C'est arrêter de se prendre la tête avec les gens qui n'en valent pas la peine Franchement genre une fois que t'as compris ça Ah mais ça t'enlève un poids Mais tu peux voler dans le ciel quoi Genre tellement tu te sens léger Il faut arrêter de se prendre la tête La vie est pleine de belles choses Mais aussi pleine de problèmes Alors si tu t'en rajoutes avec des gens qui n'en valent pas la peine C'est encore pire Moi j'ai arrêté de m'attacher à une tonne de gens Qui s'en foutent en fait Et quand tu te concentres vraiment sur les gens Qui en valent la peine et tu verras qu'il n'y en a pas énormément Autour de toi Bah ça ira beaucoup mieux Et tu auras plus de temps pour leur consacrer du temps justement Dans ta famille, tes amis Ton chéri ou ta chérie Ça peut être plein plein de gens Genre même des inconnus qui te sourient dans la rue Enfin voilà genre des petites choses comme ça Des gens qui te le rendent plutôt que des gens qui te le rendent pas Qui s'en foutent Libère ton esprit de toutes ces ondes négatives Genre pas 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 les ondes négatives J'ai commencé à envisager Youtube différemment J'ai commencé ma chaîne en 2017, en 2017 Pour faire des vlogs au départ C'était juste pour filmer un petit peu Parce que j'adore faire du montage Et juste pour montrer un petit peu ma vie à Londres En rentrant ici je me suis dit Ouais bah ok maître ta chaîne n'a plus aucun intérêt Vu que tu montrais ta vie à Londres Et j'ai voulu plus l'orienter sur le côté mode Et un peu perso Cette année je me suis rendu compte que Il fallait que je voyage Que j'étais pas faite pour rester à un point fixe Très très longtemps En fait j'adore avoir mon petit chez moi Je suis assez casanière et tout ça Mais j'adore aussi bouger et découvrir des villes Et tout ça C'est tellement important Et ça m'apporte énormément C'est très riche en expériences et en émotions Je me suis rendu compte que aussi j'étais complètement paumée dans ma vie Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo J'ai repris les cours, je suis en master Mais je me dis bah... Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Alors je te cache pas qu'en étant en Bac plus 4 tu commences à te dire Mais c'est pas un petit peu tard pour te demander Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Je sais pas, je veux me laisser le temps J'abandonne pas les études parce que c'est très important Avec ce qui se passe en France aujourd'hui Déjà avoir ta place dans une fac c'est miraculeux Alors une fois que tu l'as tu la gardes Je me pose plein de questions Alors je continue mais à côté je continue de me chercher aussi Mon rêve c'est New York Voilà ça me fait trop rêver Et j'espère qu'en 2019 je pourrai réaliser mon rêve de partir à New York Mon année 2018 a été hyper importante aussi par rapport à mes ambitions Être paumée et te chercher C'est pour trouver après ce que tu veux faire dans la vie Et quelles sont tes aspirations Un temps très fort de mon année 2018 Ça a été ma rencontre avec Megyn Marcelie En fait elle faisait un événement à Paris pour sa marque Gizou Et j'y étais J'ai fait quelques photos Et genre je lui ai juste dit une phrase Enfin je sais plus en anglais Je lui avais dit comme quoi C'était une des personnes qui me donne le plus d'inspiration Et elle m'a dit Oh thank you this is so cute Il y avait énormément de monde Parce que Megyn elle pèse de ouf Genre après j'étais hyper émue Alors que elle c'est bon elle était passée avec quelqu'un d'autre déjà Un autre temps fort de mon année 2018 Ça a été le défilé L'Oréal Paris Auquel j'ai assisté Je me suis bien sapée Pour moi ce que je trouve être bien sapée C'était mon premier défilé de mode Enfin je sais pas si j'en ferais d'autres dans ma vie J'espère Parce que c'est mon rêve Mais bon on sait jamais Peut-être que j'en ferais plus jamais Mais en tout cas je sais que j'en ai fait un Et que j'ai adoré Je me suis rendu compte qu'il fallait bosser dur Faites tout ce que vous voulez pour percer dans la mode Faites tout ce que vous voulez pour devenir Je sais pas Genre si votre rêve c'est de devenir pompier Faites tout ce que vous pouvez Tout ce que vous voulez pour devenir pompier Si tu le veux vraiment 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 Bah essaye de toutes tes forces A chaque fois quand tu vois ton canapé T'as juste à appuyer sur un bouton Et qu'il y a Netflix Mes tatous Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Je me suis tatouée Je me suis fait deux tatouages en fait En une fois Deux petits tatouages Ça fait tellement longtemps que j'attendais de me faire tatouer Tant mieux que j'ai attendu Parce que franchement les trucs que je voulais faire avant Non heureusement je les ai pas fait Mais là je suis très fière de mes tatouages Et c'est exactement ce que je veux Et je les aime d'amour 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 Ce sont les premiers mais ce ne seront pas les derniers Vingtième point de mon année 2018 Ça a été ma rencontre avec Johan Paps On a bien discuté Ça a été très très chouette Et c'est vraiment une personne hyper cool Hyper gentille Et vraiment génial Je suis très contente Le concert que j'ai fait en 2018 C'était Aurelsan Là là en décembre D'ailleurs je vous avais fait un vlog là dessus Donc si tu l'as pas Je te mets en barre Dernier point de mon année 2018 C'est que je vais retourner à Londres Là du 21 au 24 décembre J'ai trop hâte Je vais être là Oh I used to live here Go 2019 J'espère que 2019 sera une belle année Pour qu'on prendra soin de la planète et des animaux Venez on donne tout Tous ensemble Pour que 2019 ce soit une super année C'était mon année 2018 en 2022 Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Dites moi en commentaire Le point le plus important de votre année 2018 Aussi à vous Parce que ça m'intéresse Je suis curieuse Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz